Musique 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 Hey! Bienvenue à ce deuxième épisode de la semaine de la ligne bleue, le balado officiel des carabins de l'Université de Montréal à mes côtés, Raphaël Bergeon-Gosselin et Laurence Blanchet, mes complices habituels Bonjour à vous deux! Bonjour Renaud! Et entre vous deux, Kevin Robertson de l'équipe de cross-country et d'athlétisme des carabins Bonjour Kevin! Bonjour Renaud! On est très 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 content de te recevoir ici en studio d'avoir pris quelques minutes dans ton horaire très chargé d'étudiants athlètes pour venir nous rencontrer parce que c'était quelqu'un à qui on voulait beaucoup parler, t'as eu une année extrêmement remplie on va en parler dans quelques instants mais d'abord, parlons de ce début de saison de cross-country l'équipe de cross-country qui a déjà une course à disputer, c'était il y a deux semaines à McGill ce week-end samedi vous êtes à Sherbrooke, une course auquel tu participes Kevin, je vais commencer d'abord en te demandant comment a été ce début de saison pour toi, la première course à McGill qui avait lieu le 13 septembre dernier Donc pour ma part la première course à McGill fut assez spéciale, donc comme la plupart des athlètes on venait juste de recommencer notre saison donc faire la transition entre la piste et la crise c'est pas toujours facile donc c'est un retour progressif puis à chaque compétition je sens que moi et toute l'équipe on va être meilleur à chaque course Tu touches un excellent point parce que t'es un gars très polyvalent, tu fais beaucoup sur piste, donc dans l'athlétisme et en cross-country également, tu fais des courses un peu de tout vraiment, on en reparlera tantôt vraiment, tu touches à tout mais j'aimerais que t'expliques pour les gens à la maison qui connaissent moins ça, c'est quoi les plus grands défis que représente la transition d'un sport à l'autre de piste à un terrain plus accidenté comme le cross-country donc le plus grand changement majeur je dirais c'est la charge d'entraînement puisqu'en athlétisme on va beaucoup se concentrer sur la vitesse tandis qu'en cross-country ça a plus de cardio les distances sont plus longues, les terrains sont plus demandants physiquement donc c'est sûr ça demande de courir plus de kilomètres par semaine puis d'être prêt en conséquence aussi puis j'imagine aussi qu'on fait face à des terrains un petit peu plus difficiles sur le Mont-Royal il y a deux semaines c'est quand même un terrain assez costaud un parcours assez costaud il y a aussi le championnat provincial qui se déroule à l'Université Laval sur les plaines d'Abraham là aussi c'est pas des terrains faciles ça demande d'adaptation est-ce que vous avez du temps pour pratiquer les parcours avant les courses ? Avant les courses non pas vraiment, honnêtement on arrive assez serré habituellement donc on a le temps des fois de marcher le terrain une fois un tour de boucle puis par la suite on fait notre échauffement puis on débute la course donc on a pas vraiment le temps de connaître les parcours mais au fil des années on commence à être habitué on connait les parcours donc Ouais c'est toujours les mêmes parcours au fil ben presque toujours les mêmes parcours au fil du temps non ? Ouais presque toujours sauf cette année à Sherbrooke ils ont changé le parcours donc ça va être un nouveau parcours vu que j'étais pas l'année passée vu que j'étais blessé donc pour moi ça va être une première à Sherbrooke que ce soit sur ce nouveau parcours en fin de semaine Donc en fin de semaine ça va être très important de faire ce fameux tour de reconnaissance que vous faites avant votre échauffement que tu dis que vous marchez la boucle c'est vraiment vous détecter les pièges qui peuvent ou les endroits où vous pourriez accélérer ou quoi que ce soit donc c'est une espèce de tour très important avant la course Ouais exactement donc dans le fond on veut surtout regarder où est-ce qu'il y a du plat, où est-ce qu'il y a des montées et tout ça pour pouvoir gérer notre énergie puis savoir quand accélérer lorsque ça sera le moment opportun Mais dans ces... Dans ces pistes en fait c'est pas des pistes mais dans ces parcours-là tu sais tout ce qui est roches, branches, etc. est-ce que c'est enlevé ou ça fait partie on dirait que c'est une question niaiseuse hein mais est-ce que... Non 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 Est-ce que... parce que les parcours naturels étant ce qu'ils sont il y a quand même des éléments naturels justement genre des roches, des trous, des racines est-ce que tout est là, est-ce qu'ils s'enlèvent avant est-ce que c'est des choses que vous prenez en considération ? En théorie ils s'en servent au lieu un entretien préalable à la course En théorie ou... Mais en théorie... Des fois on a des belles surprises des bronches, des roches, des trucs comme si on peut faire attention c'est sûr mais en théorie les parcours sont sécuritaires OK Très intéressant puis tu me disais je me trompe pas que toi tu fais de la piste beaucoup aussi différentes distances il y a beaucoup de stratégies Est-ce que la stratégie en cross country où c'est vraiment plus ton rythme personnel à toi ou est-ce qu'il est une stratégie d'équipe ou est-ce que toi individuellement tu te fais des stratégies de course aussi sur l'ensemble de la distance ? Donc en cross country il y a beaucoup moins de stratégies c'est principalement de conserver son rythme un rythme constant le plus possible parce que c'est des longues courses donc ils ne sont pas retrouvés trop lents ça va être sûr de rattraper le groupe de tête donc c'est vraiment garder son rythme être patient puis rester avec le groupe de tête Parce que plus la saison avance plus les distances sont longues je ne me trompe pas donc vous avez un 6 km à McGill vous avez un 8 en fait seulement un 6 après ça un 8 puis vous finissez avec un 10 km au plein d'Abraham pour le championnat provincial donc il faut aussi faire cette progression-là au cours de l'année C'est sûr que nos entraînements sont basés sur cette progression-là aussi donc c'est sûr qu'en début de saison on va commencer plus moulot mais au fil des synonymes on augmente le kilométrage puis ça va bientôt toucher les 100 km par semaine 100 km ? C'est un excellent point Kevin L'entraînement de cross country parce que des fois on a en tête tous les entraînements mettons d'équipe collective ou de sport collectif exact ou l'équipe au football qui va pratiquer des jeux et tout le cross country et l'athlétisme mais surtout le cross country en quoi consistent vos entraînements ? parce que des fois on voit juste partir du subsum monter dans la montagne exactement à quoi ça ressemble un entraînement de cross country ? Donc pour ma part je m'entraîne pas avec l'équipe des Caramens je m'entraîne avec mon club civil donc pour ma part le lundi j'ai un entraînement donc ça va être des intervalles par la située d'une musculation un jogging le mercredi on recommence la même chose le mercredi encore des intervalles, des côtes très cardio oui beaucoup beaucoup de cardio on court vraiment beaucoup des longues sorties de course le dimanche aussi donc ça implique vraiment de courir beaucoup plus qu'en athlétisme vu que les distances sont plus longues puis c'est pas nécessairement les mêmes ressources cardiaques qui sont de bonnes mais quand vous arrivez puis vous faites comme une centaine de kilomètres par semaine est-ce que quand t'arrives en compétition puis t'as un 6 à faire c'est facile entre guillemets côté cardio ou c'est plus le musculaire qui devient difficile qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné t'as une limite parce que je me dis à courir 100 km par semaine le cardio est à l'infini dans le fond c'est pas nécessairement plus facile parce que dans le fond durant nos entraînements on touche pas nécessairement notre vitesse de course en permanence donc les jogging ça va être beaucoup plus lent tandis que les séances d'intervalles vont soit être plus rapides ou à la vitesse espérée en compétition mais dans le fond c'est juste de bien avoir une bonne planification puis suivre le plan de match donc les entraîneurs ils savent qu'est-ce qu'ils font donc on les fait confiance ça reste un défi quand même important pour toi parce qu'en piste tu fais du 1000, du 1500 et là tu tombes à du 6, 8 km, 10 km c'est presque 3 fois, 4 fois la distance habituelle donc pour un gars comme toi c'est gérer ton corps différemment aussi pour une course de cross country vis-à-vis une course d'athlétisme par exemple c'est pour ça que moi je suis pas encore complètement adapté aux entraînements de cross country d'après moi d'ici 2-3 semaines j'aurai été adapté aux piques de mes performances mais pour le moment moi je prends ça vraiment relax je fais les compétitions sans trop de stress puis je garde les objectifs à l'entendre et là donc je regarde le calendrier il y avait donc à McGill la première course ce week-end à Sherbrooke ensuite la semaine suivante l'équipe se déplace à Ottawa je crois que l'équipe ne fait pas la compétition d'Ottawa la troisième compétition du calendrier à RSEQ mais après ça on se rend donc au 12 octobre ce qu'on appelle l'interconférence c'est-à-dire qu'il y a des équipes des maritimes et de l'Ontario je ne me trompe pas qu'ils viennent courir au parc Maisonneuve ici même à Montréal ensuite c'est le championnat provincial à RSEQ et le championnat canadien e-sport début novembre à Kingston sur le terrain de Queens donc étape par étape on va préciser aux gens à la maison que vous ne participez pas à toutes les courses par vous j'entends les coureurs de l'équipe vous choisissez les courses que vous devez faire je pense qu'il y a un minimum de deux pour être qualifié pour le championnat provincial si je m'abuse exactement donc il faut faire deux courses dans le circuit peu importe lesquelles pour être éligible aux provinciaux donc par la suite il y a 14 coureurs tant chez les hommes que les femmes qui peuvent participer à l'épreuve puis au championnat national ça va être sept et donc toi tu as fait la première tu vas faire la deuxième est-ce que tu vas en faire d'autres ou tu te limites à deux non je vais faire l'interloc aussi à Montréal mais moi j'ai une question par rapport à ça comme c'est quoi l'avantage d'en faire deux ou d'en faire trois d'en faire plus est-ce que c'est la récolte de points qui fait la différence comment ça fonctionne donc à chaque compétition il y a un classement mais au final le classement n'est pas définitif donc le classement au provincial va juste être déterminé en fonction de nos performances au provincial donc c'est juste selon la philosophie d'entraîneur de choisir quelle athlète va faire quelle compétition pour ma part mon entraîneur a trouvé que c'était important de faire Sherbrooke également donc on va être à Sherbrooke c'est intéressant vu que tu as quand même dû faire l'impasse l'an dernier en raison d'une blessure là tu as revoilé à plein gaz dans le cross country qui se filmine donc avec un parcours très difficile moi j'ai été il y a trois ans t'as couru ? non j'ai et honnêtement juste me déplacer pour le filmer j'étais épuisé j'imaginais les coureurs parce qu'il est accidenté c'est pas facile c'est pas facile si vous nous écoutez en version audio de vous expliquer mais il y a comme des grosses pentes sur le côté où là tu filmes de côté il faut que tu te retiennes parce que tu glisses un peu un enfer non écoute je ne veux pas comparer ça à ce qu'ont vécu les coureurs courir le 10 km mais c'était pas facile pis il s'est passé très accidenté je me rappelle il y a un moment donné j'ai juste le terme jump en anglais mais une espèce de descente une espèce de saut où les gens sautent puis déboulent finalement dans le dernier droit c'est pas évident quand tu cours Kevin n'est-ce pas t'as ces espèces de petits pièges dans le parcours je sens Kevin tout en empathie devant ta situation t'as-tu mangé une poutine Ashton parce que ça ça rend les choses plus difficiles non en fait je suivais l'équipe donc j'avais pas le choix de suivre votre régime extrêmement sain j'étais dans l'autobus de l'équipe conduite par l'entraîneur chef Éric Jandier qu'on salue parce que donc j'avais pas le choix de suivre l'équipe si ce n'était que de moi je serais naturellement arrêté au avant et après mais malheureusement donc fallait suivre l'équipe qui mange santé et tout c'est pas vrai ça t'arrête au McDo après je sais pas non bah c'est simple ça dans le fond ça fait partie de la routine après qu'on peut McDo ouais ça arrive des fois un peu trop est-ce que tu t'en permets Kevin est-ce que tu t'en permets du McDo des fois ouais c'est sûr les salades la banquise la banquise ah j'adore non parce que j'ai entendu quand même pis là c'était le marathon Montréal en fait j'ai entendu beaucoup de marathoniers moi qui me parle qu'après un marathon ça leur prend quelque chose de salé t'sais on voit beaucoup de photos apparaissent là sur les médias sociaux pis il y a beaucoup de gens aussi qui a une bière qui les attend à la ligne d'arrivée les amis blondes peu importe t'amènes une bière c'est le temps des excès bon ben ça sera à suivre à Québec après le championnat provincial qui sait tu nous tiendras au courant Kevin de vos avis alimentaires donc le cross country une belle saison vous avez des objectifs d'équipe est-ce que vous avez des visées comme équipe les carabins cette année que ce soit au championnat provincial ou pour les différentes courses donc personnellement je pense que l'équipe pourrait finir sur le poste au championnat provincial cool on a eu des bonnes recrues que ce soit Marc-André Melvin ou autres donc je pense qu'avec ces nouvelles recrues on pourrait bien paraitre au championnat provincial au plein ça promet très bien parce que un podium provincial c'est très 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 bien c'est pas facile à obtenir la compétition est féroce et donc ça serait de très bon augure ça conclurait une bonne partie de 2019 pour toi parce que donc après ça tu embarques en athlétisme mais c'est plus comme au retour des fêtes une année 2019 très faste notamment marquée par deux médailles au championnat national ussport en athlétisme l'or au 1000 mètres et le bronze au 1500 mètres j'aimerais vu qu'on t'a pas reparlé en fait on t'a pas parlé depuis au podcast au balado des carabins ici j'aimerais que tu nous parles un peu de cette expérience-là de ces deux médailles au championnat canadien d'athlétisme l'hiver dernier donc c'était ma deuxième participation au championnat canadien ma première année je suis pas autant bonne que j'aurais espéré j'avais fini je pense neuvième ou dixième en étant classé deux ou troisième donc c'est sûr que c'était pas les résultats espérés donc cette année je m'étais beaucoup mieux préparé puis c'est sûr que c'était que j'étais vraiment fier deux médailles c'était ce que j'avais espéré c'est sûr que je visais l'or principalement 1500 mètres mais ça va être que partie remise j'aime ça ça promet pour cette année et par la suite tu as participé au mondiaux de cross country tu as représenté le Canada au Danemark oui donc ça j'ai eu j'ai eu la chance dans le fond de participer au Danemark j'ai eu un préavis de deux semaines vu que quelqu'un s'est blessé dans l'équipe ah ouais donc c'est une nouvelle sorte vous êtes prêt ? comment on se fait comme c'est assez la transition entre même une fois si les distances étaient assez connexes c'était quand même assez différent les parcours il y a beaucoup de montées je pense que sur la piste c'est vraiment plat ok j'étais quand même encore en forme je venais de finir les championnats nationaux tu étais pas allé trop souvent au McDo ? non non pas du McDo on était encore en pleine forme donc j'acceptais l'invitation et puis c'était vraiment une belle expérience ok cool et tu as voyagé également une fois revenu du Danemark t'es retourné à Naples en Italie pour les universiades ouais donc j'ai été aussi sélectionné pour les universiades on dit bravo hein bravo quand même là il faut dire bravo moi c'était je suis fort tu viens au camping je peux continuer je pense je sais pas où t'es allé Raph et peu importe parce que je suis pas mal sûr que Naples en Italie était plus beau où tu es allé moi je voyais les photos c'était absolument hallucinant les paysages au moins et les lieux de compétition également ouais donc on était vraiment choyés en plus nous on dormait sur des bateaux de croisière donc ok ouais on était très très choyés on avait toutes les conditions pour bien performer donc wow c'était vraiment une belle expérience puis les universiades on le dit souvent c'est immense des délégations et tout t'es arrivé après la cérémonie d'ouverture mais t'as-tu eu le temps quand même de profiter un peu de ton séjour là-bas ? un petit peu c'est sûr qu'on avait beaucoup un horaire chargé l'athlétisme c'est sur plusieurs journées donc j'encourageais mes coéquipiers donc j'ai pas eu le temps de visiter mais j'en ai profité une fois j'étais allé à Pompéi puis on a essayé d'en profiter puis sinon on est allé à la cérémonie de fermeture génial c'est vraiment cool donc le Danemark, l'Italie ton sport t'amène un peu partout est-ce que t'as voyagé beaucoup au fil de ta carrière à travers le monde ? ouais quand même dans le fond en 2015 j'ai fait les championnats du monde jeunesse donc je suis allé en Colombie par la suite en 2017 j'ai fait les Paname Junior au Pérou sinon en 2018 j'ai fait une tournée en Europe donc France-Belgique puis cette année je suis allé en Californie deux fois et je suis retourné en France-Belgique encore cet été ah ouais wow un passeport bien rempli beaucoup d'art sur le sport beaucoup d'étampes parle-moi donc de tes débuts dans le sport parce que comment t'as choisi dans le fond parce qu'on connait moins le début tu sais de quelqu'un qui décide de se mettre à courir et courir longtemps je suis vraiment curieux moi quand t'as décidé de faire de la course faire de l'athlétisme ou du cross country qu'est-ce qui est venu avant l'un avant l'autre finalement donc dans le fond à chaque année dans le fond on avait un cross country annuel à notre école secondaire ouais c'est que j'aïssais toi t'as décidé de performer oui 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 donc ouais dans le fond dès ma première année j'ai bien performé puis rien de sérieux par la suite en secondaire 4 je me suis classé pour Allo-Provincio j'ai rencontré mon ancien entraîneur de l'époque puis il m'a il m'a guidé dans le fond puis j'ai commencé l'athlétisme comme ça avec quelques amis puis au fil des années je me suis concentré puis mis à fond dans l'athlétisme et le cross country je suis génial là t'as un beau parcours athlétique on en parle depuis tantôt t'as aussi un parcours professionnel qui t'attend tu termines tes études en droit c'est ça cette année je me trompe pas ouais présentement je suis à ma dernière année de bac en droit c'est encore un mystère quant à mon futur présentement j'ai un petit penchant pour le droit notarial donc ça a confirmé d'ici 6 mois vu que les demandes pour la maîtrise ils arrivent très bientôt donc tu serais pour une maîtrise donc peut-être revenir l'année prochaine pour les carabins peut-être oui possiblement il faut que j'aille voir les conseillers en orientation ça serait vraiment important on va aller les voir les conseillers en orientation on va les aider à te guider les écouter au département de droit accepter Kevin Robertson à la rétrie donc je suis convaincu que ce sera pas un enjeu pour toi mais c'est sûr qu'on aimerait te revoir parce que bon ça promet quand même une chose à la fois cette année donc vraiment tu nous as mis l'eau à la bouche pour cette saison de cross country qui s'en vient sur les plaines ça culmine avec le championnat provincial si vous allez avoir la chance de monter sur le podium et toi au niveau national c'est ce qui est le fun pour toi aussi c'est que tu peux espérer de belles choses au niveau national je sais pas t'as-tu des ambitions au niveau national pour le cross country ou tu connais tes temps un peu ce que t'es capable de placer dans l'échiquier canadien ? plus ou moins honnêtement vu que l'an passé je me suis blessé donc c'est ta première année l'année passée de cross country ? non ma deuxième ok la deuxième c'est ça donc ma première année je l'avais effectué puis ça c'était pas super bien passé ma deuxième année je me suis blessé lors d'une course en cross country donc j'ai pas eu la chance de participer mais cette année dans le fond ma planification a fait en sorte qu'on soit vraiment en forme aux provinces et aux nationaux donc je pense que ça devrait bien aller puis je pourrais d'après moi viser un top 25 c'est un peu comme en attention comme vous entraînez pour vraiment atteindre votre sommet un moment X c'est un peu ça aussi finalement oui exactement c'est ça on progresse au fil des semaines donc tu devrais atteindre ton plein potentiel comme les Super Saiyan comme les cheveux blonds le 26 octobre début novembre avec les chapelle nationaux et donc aussi on va te suivre en athlétisme parce que là tu l'as dit je veux la médaille d'or 1500 mètres qui est à distance de prédilection je me trompe pas donc voilà c'est lancé ça va être à suivre cet hiver quand même une petite question tu te dis l'an passé j'ai été un petit peu déçu bon on a terminé 3e avec 1500 mètres est-ce que c'est quelque chose qui te joue dans la tête ou peut-être tu y penses-tu souvent parce que je veux dire c'est quand même dans le long temps les championnats canadiens pis t'as un objectif précis c'est de gagner c'est quand même un objectif audacieux mais on le sait que t'es capable mais est-ce que ça te joue dans la tête beaucoup ou tu penses pas à ça honnêtement aucunement c'est vraiment secondaire donc c'est sûr que ça serait un surplus mais je vise plus sur des performances durant l'été donc c'est plus ça serait un plus mais je sais que je suis capable mais quand tu vas arriver sur la ligne de départ tu vas savoir ce que tu veux faire ouais je vais être prêt j'adore cette grande confiance Kevin j'adore ça ben on va te souhaiter bonne chance dans toutes ces compétitions qui s'en viennent très bientôt et tes études terminer ton bag pis ensuite qui s'est voguer vers la maîtrise merci beaucoup Kevin Robertson de nous avoir accordé ces quelques minutes à la ligne bleue pour nous faire découvrir ce beau sport qu'est le cross country nous inspirer vers une course peut-être moins de banquise plus de courses en forme c'est ça nous comme vous prenez la banquise pour vous récompenser nous on prend comme la banquise point pour se nourrir c'est décriment mais euh on verra on verra à bien que pourra à bien que pourra je vais pas faire ensemble je peux courir donc on laisse ça aux spécialistes comme toi Kevin merci d'avoir pris ces quelques minutes ça fait plaisir bye salut bye Bye-bye.